bonjour bonjour à tous et bien on pensait que l'année c'était terminée pour nous pour sa déraille et finalement nous sommes de retour pour un épisode spécial qu'on aurait aimé ne pas faire on parle aujourd'hui de l'équipe bnb hôtel ktm qui n'est plus tout simplement une triste nouvelle et il y a beaucoup de choses à dire on va essayer de savoir ce qui s'est passé de comprendre le pourquoi du comment comme on dit dans le jargon et pour en parler on a avec nous l'un des coureurs de l'équipe jérémy le croc bonjour jérémy bien le bonjour à tous alors ça va être assez simple pour ce podcast puisque tu seras l'invité fil rouge tu seras avec nous jusqu'au bout et évidemment tu interviens quand tu veux si on dit des bêtises surtout des bêtises et ce sera le cas évidemment puisqu'on a anthony colas avec nous la transition est parfaite bonjour à tous il y a longtemps que j'étais pas venu effectivement et je suis en train de m'apercevoir que rémy dosantos n'est pas là bah si il est là il est en face de moi rémy dosantos bonjour bonjour anthony et donc bonjour à tous messieurs et enfin jérémy saquian qui est là en train de regarder ses notes là ou de jouer des messages avec son bonnet à l'intérieur je ne regardais pas mes notes mais salut à tous donc on parle donc de cette équipe bmd hôtel avec cette affaire on va dire un peu rocambolesque en tout cas avec des rebondissements je vais essayer de résumer un petit peu l'histoire de rappeler ce qui s'est passé je vais essayer d'aller très vite bon tout commence en juillet à la fin du tour de france où jérôme pinot le patron de l'équipe annonce un accord avec la ville de paris il pense avoir aussi de nombreux sponsors à côté pour passer un cap on parle de 15 millions d'euros de de budget pour l'année prochaine le double de celui 2022 on parle même de mark avendis d'une équipe féminine en fait tout va bien jusqu'au lundi 24 octobre j'ai été vérifié dans mes messages communication de la formation bretonne pas de conférence de presse qui devait se tenir le 26 octobre la faute à l'absence de certains acteurs majeurs on vous tiendra informé de la date à laquelle elle se tiendra voilà ce qui était écrit dans mon message et depuis et bien c'est enfin je à partir de là c'est silence radio ça sent de plus en plus mauvais les jours passent on n'a pas d'information soudain jérôme pinot arrive dans plusieurs médias pour parler et pour dire qu'il est en danger et puis finalement pas de sponsor et ça va de pierre en pierre catastrophe en catastrophe puisque maintenant aujourd'hui alors on en parle il n'y a pas d'équipe féminine il n'y a donc pas d'équipe de bien de biotel peut-être une en comptie et on a aussi surtout des coureurs qui sont nombreux sur le carreau d'ailleurs jérémy j'ai raconté cette histoire très rapidement ces six mois raconté en l'espace de quelques secondes quel sentiment tu as eu avec cette histoire est ce que qu'est ce que qu'est ce qu'on t'a dit au fur et à mesure parce que là on raconte ce que nous on a vu dans la presse mais toi tu étais à l'intérieur peut-être que tu as même sûrement plus d'informations des informations ça restera ça restera confidentiel ce qu'il a dit et ce qu'il nous a dit après voilà quand il nous a annoncé la fin de l'équipe voilà c'était beaucoup de tristesse parce que personne ne s'y attendait on était tous très motivés très motivés à l'idée de voir l'équipe grandir malheureusement il y a des aléas qui ont fait que que ça ne se fera pas après voilà il a il lâche pas le morceau voilà il a encore des il a encore des rendez vous à droite à gauche pour pour espérer faire quelque chose maintenant voilà on est on est libre de trouver un contrat ailleurs et puis puis voilà donc ouais non c'était avec beaucoup de tristesse et d'amertume parce que parce qu'on s'y attendait pas tout simplement et et donc donc ouais voilà ça crée en gèrement de situation et quand on t'annonce en juillet qu'il va y avoir un sponsor un nouveau sponsor l'année prochaine on va passer un cap et tout là je suppose que tu étais tu étais sûrement euphorique surtout tu venais de sortir d'une sixième place sur les champs donc autant dire que toutes les planètes étaient alignées notamment pour toi ouais c'est ça ça montre exactement la progression de l'équipe depuis le début de la création et donc ouais c'était un sacré l'équipe allait prendre un sacré tournant et beaucoup de beaucoup d'envie beaucoup de motivation et donc voilà en plus on entendait à droite à gauche les les possibles arrivants donc ça motiva encore plus de voir de voir que l'effectif se consolidait dans tous les domaines donc oui forcément ça motivait tout le monde et voilà on était euphorique et puis voilà jérémy j'aimerais revenir sur une chose que tu as dite vous avez tous été évidemment très déçu mais surtout surpris par l'annonce que que l'équipe ne continuerait pas en tout cas pas comme tel pas sous la forme que l'on connaissait tout ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux depuis de nombreux mois les rumeurs alors on en avait parlé dans ce podcast au début on disait ce sont des haters ne les écoutons pas mais les semaines passant on a quand même senti que le projet était en danger jérôme pinot l'a même avoué lui-même comment ça se fait que pour pour les coureurs qui avaient un contrat pour la saison prochaine il n'y ait pas eu de signaux d'alarme est-ce qu'il n'y a pas eu un moment donné où vous vous êtes dit ah là peut-être peut-être qu'il faut qu'on s'inquiète peut-être qu'il faut qu'on démarche d'autres équipes pourquoi avoir attendu le tout dernier moment être être dos au mur pour pour finalement se rendre compte que vous étiez dans la mouise tout simplement parce que jérôme il y croyait et il y avait encore des possibilités donc forcément nous on avait confiance et puis les échos qu'on avait c'est que ça allait dans le bon sens et donc forcément nous on suivait on avait confiance et on y croyait aussi nous de cette possible de cette possible équipe donc donc c'est ça qui a fait jusqu'au dernier moment et même encore jérôme jérôme continue de se battre pour pour essayer de garder quelque chose donc donc oui jusqu'au bout jusqu'au bout on y a tous peu quoi cette stratégie de faire durer les choses de l'y croire jusqu'au bout elle a été incomprise par certaines personnes notamment sur les réseaux sociaux c'est apparaître dire mais ça fait longtemps qu'on vous dit que ça ne va pas etc j'en parlais avec avec vous les gars autour de la table et anthony notamment est-ce que est-ce que pour vous vous avez compris la le fait que jérôme pinault garde au moins ses coureurs jusqu'au bout et surtout reste confiant jusqu'au bout est-ce que c'était la bonne stratégie à avoir anthony toi qui est qui qui suit de très près ce dossier moi qui suis très près bah les garder avec lui il était un peu fin c'est pas évident la position où il était parce que moi j'ai enfin j'ai vécu pour parler un peu mon histoire j'ai vécu un peu la même chose dans les teams de cyclocross quand on va chercher des cours en cours d'année on n'est pas sûr du budget exactement qu'on va avoir et on de ce qu'on va avoir pour la saison à venir là il était un peu dans une situation identique c'est à dire qu'il avait ses coureurs si s'il avait eu le parti les gros partenaires qui venaient et qui se retrouvaient sans coureur bah c'était c'était plié et enfin et inversement mais là c'est sûr que libérer comme ça les courants maintenant à ouais quoi trois semaines de la nouvelle année on sait que les les contrats professionnels commencent au 1er janvier tout est pli tout est fait tout est bouclé quasiment pour tout le monde il ya très peu de place j'ai pas les nombres exactement de coureurs enfin je sais plus combien vous étiez chez bnb et combien il reste cette place dans les équipes mais ça ne passe pas c'est sûr c'est le vrai problème ça yoann pour conclure sur ce que dit anthony le problème c'est pas que jérôme pinot se soit battu et continue de se battre le problème c'est d'avoir libéré les coureurs aussi tard et là on a avec nous comment tu fais comment tu fais une fois que tu n'as plus de coureurs pour vendre ton je suis d'accord et je pense qu'il a été jusqu'au dernier moment mais je pense qu'on a été plus loin que le dernier moment je pense que le dernier moment ça aurait dû intervenir au mois de novembre je pense que par le passé il ya pas mal d'équipes qui ont qui ont coulé en cours d'année on savait qu'elle ne repartirait pas et les coureurs ont été libérés beaucoup plus tôt et pour moi c'est une situation totalement anormale qu'aujourd'hui on est un coureur qui a fait deux top 10 du tour de france dont une sixième place sur les champs elysées et qui se retrouve sans rien à trois semaines du de la fin de l'année et si on dit ça jérémy le croc ça veut dire que tous les autres sont dans la même situation donc à l'exception de maudzato qui a déjà signé ailleurs d'axel laurent ce qui à mon avis retrouvera facilement au vu de sa fin de saison ça va être la galère pour tous les coureurs ça va être la galère pour tous les membres du staff ça va être la galère pour l'encadrement à moins que ça reparte en contime à des conditions différentes et moi pour moi le vrai problème il est là c'est pas que jérôme pinot se soit battu c'est qu'en fait la date limite a été fixée beaucoup trop tard et dans les règlements de l'UCI je crois que c'était mi-novembre si on s'était dit on fait le point mi-novembre et si ça ne marche pas on arrête ça aurait été différent alors après jérôme pinot l'a expliqué il est encore en discussion avec cinq six jusqu'au mois de décembre il aurait quand même fallu je pense permettre à certains coureurs de de quitter le navire s'ils avaient les possibilités moi le problème il est là maintenant je comprends aussi que jérôme pinot soit dit bah si je fais ça je vais perdre quatre cinq coureurs en cours de route et ça va compliquer les négociations ça on l'entend tous on n'est pas entrepreneurs on sait pas à quel point c'est difficile de faire une équipe mais là le problème c'est que c'est un drame humain c'est que tu vas te retrouver avec des avec des coureurs qui ont le niveau pour faire le tour de france qui potentiellement à trois semaines de la reprise n'ont rien et ça c'est pas acceptable pendant que des équipes qui sont encore en stage avant de redonner la parole à jérémy le croc qui est avec nous donc le cours de bnb hôtel ktm rémi est ce que jérôme pinot n'a pas été trop gourmand d'un coup de cette jeuneté comme ça dans la bataille ce que tu comprends qu'il est allé comme ça avec s'associer avec paris alors qu'il avait quand même la bretagne avec lui donc c'était un petit peu dangereux est ce que tu comprends ou pas ça je comprends l'intérêt qu'il a vu à s'associer avec la ville de paris ça reste évidemment quelque chose qui qui frappe qui marque qui est important à deux ans des JO le tour il passe toujours par paris il finit seulement mais ça passe toujours par paris donc en plus il ya un truc en plus même si la ville ne mettait pas d'argent ça se comprend en termes de de symbolique voilà c'est logique et derrière quand tu vas voir les sponsors et tu dis on est soutenu par la ville de paris il y aura ville de paris qui apparaîtra sur le maillot tout ça bah le sponsor il se dit mon nom va apparaître à côté de la ville de paris donc c'est vrai que c'est censé faciliter les discussions est-ce que il a été trop gourmand derrière peut-être dans sa recherche de sponsors peut-être dans ses négociations avec cavendish également je ça on sait pas on n'est pas dans le secret peut-être que oui il a péché un petit peu par par orgueil peut-être qu'il s'est il s'est dit que le plus dur avait été fait que derrière il n'a pas bien géré le dossier encore une fois là c'est des suppositions évidemment des sponsors qui ont lâché après après il peut y avoir de la marque sephora voilà il peut y avoir des sponsors qui ont dit oui puis qui se sont rétractés pour x y raison d'ailleurs on est dans une période qui n'est pas facile en plus la guerre en ukraine l'inflation tout ça donc évidemment les sponsors aussi il faut qu'ils font pas forcément il lâche pas forcément aussi facilement de la thune au niveau des des sports quels que soient les sports d'ailleurs donc voilà je pense qu'il ya tout un tas de paramètres qui explique cette chose et évidemment jérôme pinault assez ses responsabilités là dessus alors gourmand pas gourmand je pense que peut-être il y a eu quelque chose là dessus mais c'est évidemment il n'est pas le seul fautif mais avant tout ça reste lui le principal fautif dans l'histoire justement question anthony cola est ce qu'il faut en lui en vouloir à jérôme pinault du coup alors même s'il a il a tenté jusqu'au bout là il a voulu passer son équipe à un niveau dessus est-ce qu'il faut lui en vouloir maintenant est ce que c'est c'est vraiment que de sa faute bah que de sa faute non enfin c'est là c'est pas facile ta question et l'on voulait ce que tu penses à pas de l'angle de bois ici on te dit je te sens non mais c'est lui c'est lui le patron donc automatiquement le dernier voilà qui va se faire taper sur les doigts c'est lui maintenant comme l'a dit rémi il est peut-être pas il était pas seul dans les décisions est ce qui enfin voilà mais le dernier que enfin c'est toujours pareil c'est comme un patron d'entreprise de toute façon c'est une entreprise c'est une équipe professionnelle c'est une entreprise donc quand ça va capoter à la fin bah tu vas taper sur le patron maintenant est ce que est ce que il est l'unique responsable je ne sais pas mais en tout cas les gens les gens je pense dans l'ensemble voient lui mais on ne sait pas tout donc on peut pas lui jeter vraiment la pierre que sur lui moi je pense jérémy le croquette avec nous je le rappelle est ce que est ce que tu lui en veux du coup à apino est ce que tu penses que tu aurais préféré qu'il te libère plutôt je ne sais pas est ce que est ce que tu as quelque chose à reprocher sur ce dossier où il a fait ce qu'il a pu et du coup bah voilà vous retrouvez dans cette situation maintenant non 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 moi je lui en veux pas j'en veux à personne c'est malheureusement la finalité de c'est pas c'est pas le premier cas qui est d'équipe à qui c'est arrivé malheureusement c'est on va dire que c'est le jeu on le sait en tant que cycliste professionnel on sait que nos carrières sont sont courtes et c'est les risques c'est les risques du métier on va dire maintenant oui forcément l'apprendre aussi tard oui forcément mais encore une fois nous on y croyait on croyait en ce projet donc on se voyait on se voyait pas aller autre part et c'était même pas prévu de partir donc 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 non non j'en veux j'en veux à personne et encore moins parce que il y a cinq ans il y a cinq ans c'est lui qui m'a tendu la main quand j'étais à Roubaix et et qui qui m'a lancé dans 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 les condis en pro-conti qui a j'ai pu participer à toutes les plus grandes forces du monde j'ai voyagé partout de partout sur la planète presse donc donc non je lui en veux pas et c'est malheureux ce qui nous arrive c'est malheureux ce qui arrive à l'équipe à lui à tout le monde donc non il n'y a pas de il n'y a pas non je lui en veux pas c'est comme ça jérémy tu te tu nous dis je me voyais pas ailleurs c'est c'est quelque chose qui est aussi ressorti assez nettement de l'ambiance au sein de l'équipe féminine on a l'impression que le vraiment le groupe était était très soudé tu avais vraiment l'impression d'être dans une famille dans cette équipe tu devrais y est pas aller aller ailleurs si le projet allait au bout c'est peut-être personne c'est peut-être pour ça que personne n'a lâché aussi parce que c'est vrai il y a vraiment ce sentiment là chez tous les coureurs qui étaient qui étaient en contrat dans l'équipe bah de toute façon il me restait un nom de contrat donc je pouvais pas partir oui non mais en admettant qu'ils te libèrent plus tôt tu aurais pas pris l'initiative de partir parce que tu avais vraiment envie de continuer avec tes potes bah oui c'est clair c'est des vrais liens d'amitié que ce soit avec le staff avec les coureurs on est vraiment on est vraiment très soudé encore maintenant dans la situation dans la situation dans laquelle on est voilà c'est mon entraîneur c'était c'était jimmy roulevent un ds de l'équipe donc forcément j'étais j'étais mis aussi avec lui et voilà j'ai grandi j'ai grandi aussi parmi parmi cette équipe là le staff a toujours été génial on a toujours été très proche donc on va pas dire que c'était une secte mais c'était une vraie bande une vraie bande de copains que ce soit staff et coureurs on était vraiment vraiment su on s'entendait tous super bien on s'entend toujours bien d'ailleurs mais mais ouais non c'est vraiment l'ambiance une ambiance qui régnait dans l'équipe qui était vraiment génial et c'est pour ça que c'est pour ça que forcément on ne voulait pas partir et et quand on a on a entendu on a entendu le projet de paris donc on était on était tous liés là dessus et on s'est dit on se lance tous ensemble avant de parler de l'avenir des coureurs et de ton avenir aussi un des autres je parlais des autres coureurs de l'équipe et de ton avenir jérémy on va parler aussi avec une chose qui a beaucoup aussi fait parler sur les réseaux sociaux et aussi dans les médias c'est la communication de jérôme pinot alors jérémy est ce qu'elle était sa client est ce qu'elle était catastrophique cette communication parce que souvent lundi c'est pas possible de faire ça enfin je sais pas je me pose une question ce personnage jérôme pinot a quand même malheureusement j'ai envie de le dire beaucoup beaucoup de d'opposition quoi voilà c'est dans oui alors on va distinguer deux choses on va distinguer la communication pendant la saison qui se rapproche peu ou prou de celle de le fait vert c'est à dire que quand un coureur ne marche pas on lui tape dessus publiquement en espérant le pitié au vif c'est pas ma façon de voir les choses c'est pas ce que j'aime là j'ai vu encore la sortie de le fait vert taper sur alaphilippe qui qui a passé son année à l'infirmerie je trouve pas ça spécialement classe maintenant le fait vert tous les ans il gagne un ou deux monuments cette année il a gagné la volta donc il connaît la recette pour ce qui est de jérôme pinot j'avais un petit peu changé d'avis quand on l'avait reçu ici même alors j'étais pas là mais j'avais j'avais rattrapé le podcast a posteriori je l'avais trouvé très convaincant je dois le dire notamment dans sa brouillette avec avec brian coca il nous avait expliqué le pourquoi du comment je l'avais vraiment moi il m'avait convaincu donc ça c'est pour le côté sportif maintenant sur la suite de l'équipe il y a eu des signaux d'alarme c'est vrai que les reports successifs des annonces ont pu mettre la puce à l'oreille nous on s'est on s'est laissé du temps je me rappelle la première fois que tu nous as demandé ce qu'on pensait du projet moi j'avais pris le parti de dire faisons confiance à jérôme pinot il a monté une équipe ça fait cinq ans qu'elle existe il sait ce qu'il fait indéniablement j'étais dans l'erreur parce que visiblement il était pas aussi rassurant que ce qu'il voulait bien faire croire il l'a avoué lui-même sur le tard moi la communication qui m'a gêné c'est plus effectivement sur les réseaux sociaux sur twitter voir le community manager sortir des postes les meilleurs moments de l'année les promos sur les alors qu'on était vraiment dans le marasme le plus total maintenant ça reste anecdotique dans cette histoire j'insiste vraiment le plus triste le plus dur et c'est ce qui fait qu'on fait le podcast aujourd'hui c'est qu'aujourd'hui tu as une vingtaine de coureurs un petit peu plus à la porte tu as les membres du staff tu as les membres de l'encadrement on ne sait même pas si la structure pourrait repartir à un niveau moindre et c'est un drame humain alors pour moi c'est un problème de timing jerem peut nous dire je serais pas parti avant etc je le crois à 100% mais ça aurait été quand même différent parce que si ça se sait que tes coureurs sont libérés certaines équipes viennent te voir d'elle-même en disant peut-être si ça marche pas on te réserve une place on avise dans deux semaines là il n'y a plus le temps toutes les équipes sont pleines ou presque donc pour moi le drame il est là chercher des excuses des problèmes de communication il va falloir le faire dans un second temps mais là l'urgence c'est vraiment de recasser tout le monde et de faire en sorte qu'il n'y ait personne sur le carreau on est avec Jérémy donc évidemment on va lui souhaiter de retrouver très vite parce que c'est pas normal d'avoir un gars qui a fait deux top 10 sur le tour qui ne repartira pas mais il y a beaucoup d'autres coureurs talentueux dans cette équipe là on a appris alors c'est peut-être la suite du podcast on a appris il y a 10 minutes que Pierre Roland arrêtait sa carrière c'est extrêmement triste arrêter comme ça pour une légende comme Pierre Roland c'est pas acceptable et peut-être Marc Cavendish aussi on en parlera un petit peu plus tard ce personnage Jérôme Pinot j'ai travaillé avec lui moi un petit peu donc je vais m'abstenir mais moi ça s'est très très bien passé quand on a travaillé ensemble le personnage Anthony tu es plutôt fan ou pas fan de sa communication de comment il a géré tout ça c'est quelqu'un qui est assez clivant quand même Jérôme Pinot sur la fin là effectivement on peut pas être fan de comment ça s'est passé ces derniers mois moi de toute façon pour revenir un peu à ce que vous avez dit tout à l'heure je pense que le souci ça s'est un peu brouillé c'est au moment où cette équipe qui se disait 100% bretonne très attachée à la Bretagne a commencé à parler de Paris je pense que c'est là qu'il y a eu enfin voilà ça a commencé à vriller un petit peu et puis la fin non la fin c'était catastrophique comme l'a dit Jérémie Saakian les promotions des maillots la semaine enfin je crois la veille ou l'avant-veille de la je sais pas si on comment je sais je sais pas comment on devait le prendre en fait est-ce que c'était mal on peut pas bien le prendre non mais est-ce que c'était prévu parce qu'on sait que les community managers parfois ont des trucs des prévisions de poste de réseau est-ce que c'était est-ce que ça a mal été heureux du coup ça a pas été dans la participation repositionné mais du coup ça paraissait vraiment d'ailleurs il y a plein de trucs enfin il y a plein de trucs sur twitter qui l'ont reprise je trouve que c'était non c'est un peu dommage la fin la fin est tragique moi même si voilà on va pas non plus enfin tragique c'est avec des guillemets parce que parce que ça reste malheureux pour tout le monde mais voilà il n'y a pas il n'y a pas mort d'homme mais je veux dire c'est non non je pense que la fin la fin a mal été gérée mais moi enfin on m'enlèvera pas que ouais à partir du moment où ils ont commencé à parler de Paris j'ai pas trop compris en plus le délire moi moi j'ai pas compris le délire de Paris qui mettait pas d'argent mais qui devenait partenaire je comprends pas votre truc de tout à l'heure que dit Rémi ça arrive à Paris oui enfin je sais pas les je sais pas compris moi non à mon avis à mon humble avis c'était un moyen d'attirer la lumière sur ton équipe pour attirer des sponsors le problème c'est qu'il aurait probablement dû le faire dans un second temps en fait à partir du moment où tu avais ficelé avec le sponsor donc là effectivement tu avais la nomenclature c'était Paris Cycling City je crois ce qui était déposé à l'UCI ouais je crois que c'est un truc parce que la licence a été refusée hier donc on a eu le verdict mais je pense que c'était ça l'idée de faire grandir le projet d'attirer des sponsors d'attirer de plus grands coureurs et d'enfin performer sur le tour d'aller chercher peut-être la 35e de Cavendish je pense que le plan de bataille c'était ça maintenant il s'est effiloché au fil des mois et encore une fois voilà moi le vrai problème dans cette histoire pour moi c'est le timing et on est aujourd'hui le 13 décembre et la situation est catastrophique alors dernière question Rémi si je peux me permettre on a eu beaucoup de haters sur les réseaux sociaux notamment est-ce que tu as compris toute cette vague qui était vraiment alors c'était une vague il y en avait très peu qui était pour enfin qui l'encourageait Jérôme Pinot nous on a été l'un des seuls à le faire mais en tout cas en face c'était vraiment très très dur tu as compris ça ou pas ? non bah je comprends jamais le principe de vouloir voir une personne échouer comme ça enfin j'entends bien le personnage est clivant Jérôme Pinot est clivant Jérémy en a parlé dans sa manière de fonctionner en le comparant à Patrick Le Févert ça passe pour certains ça passe pas pour d'autres voilà le personnage il est ce qu'il est il n'empêche que il était chef d'entreprise avec des employés qu'il a essayé de faire grandir son entreprise alors on en revient à gourmand ou pas gourmand peut-être qu'il est allé trop vite et que du coup au moment où il a essayé de passer la vitesse supérieure il est allé trop vite et ça se casse la gueule et là c'est dommage maintenant d'aller jusqu'à être content que Jérôme Pinot se foire c'est quand même limite parce que en plus c'est voir le problème que par le prisme d'une personne et c'est donc oublié tous les coureurs tous les membres du staff l'administration qui aujourd'hui se retrouvent en galère et doivent retrouver un autre boulot ou un autre contrat tout ça parce qu'on déteste une personne alors j'entends bien c'est la tête de pro du projet donc évidemment tu draines absolument tout ce qui est positif et négatif donc peut-être que si jamais Jérôme Pinot relance un projet à l'avenir il sera peut-être un peu plus il sert à d'être un peu plus flexible un peu moins clivant n'empêche que c'est allé beaucoup trop loin et c'est ridicule de souhaiter l'échec à une personne qui a une équipe de cyclisme enfin ça n'a pas de sens On va redonner la parole à Jérémy Lecroc qui est donc avec nous aujourd'hui bon à la communication avec toi Jérôme Pinot c'est plutôt bien passé parce que je sais qu'il y a eu des sorties médiatiques pour piquer quelques cours et tout mais vous en interne vous vous entendez bien on est d'accord Oui bien sûr Jérôme dans la presse il n'a jamais eu de langue de bois et avec nous ça a toujours été pareil mais dans le sens protecteur il a toujours été très protecteur avec ses pouvoirs il voulait que son équipe marche que tous ses coureurs marchent donc forcément voir ses coureurs pas au mieux ça le frustrait et dans un sens il était attristé pour nous donc forcément il essaie de chercher des solutions alors ouais comme vous dites on aime ou on n'aime pas mais après j'ai envie de dire lui il s'en fiche lui ce qu'il veut c'est que l'équipe marche donc qu'il y ait des haters au final c'est pas son problème lui ce qu'il veut c'est que ses coureurs soient bien et qu'il y ait des résultats donc voilà avec nous il a toujours été dans le bon sens pour que tout le monde prenne le même train bon on va clore ce dossier on parlera maintenant de l'avenir j'avais juste un petit truc à dire j'ai oublié qu'il y avait Didier Quillot qui était dans l'affaire ah bah nous on n'a pas oublié surtout moi puisque j'étais de l'aventure téléfoote donc on aurait dû lui dire à Jean-Pinot que Didier Quillot c'est pas forcément celui qui avait le vent en poupe tout ce qui touche c'est pas ouf bon ça fait une vingtaine de coureurs donc sans contrat donc pour l'année prochaine je crois que vous avez été 21 coureurs sous contrat avec BNB Hôtel KTM en 2023 alors c'est quoi aujourd'hui ta situation Gérémie est-ce qu'elle est alarmante est-ce que tu as quelques touches est-ce que tu vas pouvoir trouver est-ce qu'on va pouvoir te voir en 2023 avec un maillot sur les courses de haut niveau alors oui pour l'instant elle est alarmante parce que j'ai toujours rien signé j'ai pas d'équipe donc voilà je suis à la recherche pour vous dire pour vous dire même Jérôme Pinault se mue en agent pour essayer de nous recaser quelques-uns essayer d'en caser le maximum donc donc ouais non c'est pas une situation dans laquelle un coureur aime être c'est très compliqué au quotidien je passe mes journées au téléphone pour essayer de convaincre qui que ce soit pour avoir un maillot l'année prochaine alors je suis désolé tu n'es pas forcément difficile alors que tu veux quand même du bon résultat cette année on déjà appelle toutes les équipes qui nous écoutent ou toutes les personnes qui nous écoutent écoute prenez Jérémy Le Croc parce qu'il a de bons résultats regardez cette année mais si ça part en compti par exemple si ça part en compti avec Jérôme Pinault est-ce que tu peux repartir éventuellement avec lui est-ce que tu veux aller voir quand même en continental est-ce que tu veux essayer quand même d'aller avoir un niveau au-dessus en pro team je me pose la question ah bah oui pour l'instant je prends je ne vais pas faire le difficile moi ce que je veux c'est un guidon pour l'année prochaine et un maillot que je pourrais défendre voilà si c'est avec Jérôme ce sera toujours avec plaisir si c'est avec une autre équipe ce sera ce sera pareil donc voilà audiocom non je dégage ou alors ça déraille mais ça va être non mais Yohan encore une fois pardon d'insister là dessus mais tu te rends compte quand même de la situation parce que là on va pas faire la liste de tous les coureurs qui sont sans contrat tu peux le faire je pense que si t'es manager Jérémy Lecroc c'est un des 5-6 que tu prends en premier donc imagine la difficulté de tous les jeunes de tous ceux qui ont fait porteur de bidon qui n'ont pas de résultats qui se sont mis au service des autres pour eux ça va être mission impossible vraiment et le drame il est là j'ai eu quelques coureurs de cette équipe j'ai eu quelques informations et il y en a qui pensaient même à arrêter alors qu'ils sont plutôt dans le jeune âge c'est le vrai problème il y a Jens Debusquerie l'ancien champion de Belgique qui a dit qu'il faudrait un miracle pour trouver une autre équipe c'était auprès de la chaîne flamande de Sporza il aurait préféré être prévenu avant notamment on a donc du coup l'arrêt de carrière la retraite de Pierre Roland on vient de l'apprendre il n'y a pas longtemps ça aussi ça c'est quelque chose parce que je suis même si c'est un drame et tout mais voir Pierre Roland partir comme ça franchement moi ça me fait un petit peu mal au coeur je ne sais pas pour vous les gars autour de la table mais c'est vrai que on ne lui a pas laissé trop le choix on va dire malheureusement à Pierre Roland c'est vrai que c'était difficile de trouver quelque chose à son niveau c'est triste je ne me rends pas compte que ça vient d'arriver en fait tu ne souhaites pas la fin de carrière d'un aussi grand coureur qui a gagné tant de courses de cette façon c'est pire même que de terminer sur un abandon parce que au moins tu as pris part à la course et tu as chuté ça fait partie du vélo c'est dramatique mais voilà tu étais sur le vélo là Pierre Roland il arrête parce qu'il n'a pas d'autre solution c'est dur c'est dur surtout qu'on parle d'un coureur qui a gagné sur le Giro sur le Tour de France qui a fait des top 10 sur des grands tours qui est un vrai palmarès du vélo français on aurait préféré le voir partir sur des belles courses que comme ça il aurait mérité une toute autre sortie et moi je vois qu'une seule solution pour sauver la donne c'est s'inscrire le 28 décembre au site le cross de 10 games et sortir avec les honneurs sous les applaudissements d'Anthony Collat c'est la seule sortie que je lui préconise tu serais sur place Anthony c'est bon ça ? oui je serais sur place non mais juste pour rebondir rapidement là-dessus c'est sûr que pour lui pour lui c'est enfin c'est pas horrible si c'est horrible une fin comme ça là il n'y a pas de quand t'as fait une carrière comme la sienne la fin d'une carrière ça se prépare ça voilà il y a toutes les dernières courses je pense qu'elles ont des saveurs différentes il est pris un peu à court et il prend tout le monde à court bon après on va respecter bien évidemment sa décision et je pense que vous ne voyez pas redescendre peut-être dans une comptie à son âge avec ce qu'il a fait mais je trouve que pour lui c'est dommage de finir une carrière comme ça par la petite porte on ne va pas se cacher là il aura fini sa carrière sur la fin de BNB et je trouve que c'est dommage pour tout ce qu'il a fait pour le cyclisme c'est bien toi tu n'as pas eu besoin de préparer la fin de ta carrière elle n'a jamais débuté oh non ça c'est interdit non non ça c'est interdit allez c'est interdit il a quand même fait troisième à Sedan il n'a pas fini Paris Choni Paris Choni bien sûr d'ailleurs attend petit message pendant qu'on y est par rapport à Paris Choni vu qu'on y était et vu qu'on y sera probablement l'année prochaine on espère message à Jérémy Le Croc ne t'échappe pas dans l'avant dernier tour nous on veut t'avoir en zone interview à la fin donc si tu bâches avant on ne peut pas te courir après on voulait t'avoir on avait envoyé un message pour t'avoir il nous a mis une attaque de comptador dans la base je me suis dit qu'est-ce qu'il fait et après il n'y a que les grands coureurs qui abandonnent Paris Choni avec tout le respect qu'on a pour l'organisateur par contre attention il n'y a que les grands qui ont abandonné Paris Choni incroyable mais c'est vrai que je m'en souvenais de cet épisode bon Jérémy tu as pensé à arrêter toi ou pas du tout tu veux vraiment absolument un guidon quand on voit Pierre Roland partir ça fait un petit peu on va dire froid dans le dos ça dit est-ce que moi aussi je vais devoir arrêter je ne sais pas forcément ça m'a traversé l'esprit au bout d'un moment comment je vais me sortir de ça est-ce qu'il y a une équipe est-ce qu'il y a une possibilité forcément le 1er janvier ça se rapproche c'est compliqué après moi je ne me vois pas je ne me vois pas arrêter tout de suite je ne veux pas arrêter comme ça c'est trop dur de s'arrêter comme ça sans avoir la chance de s'exprimer ou de choisir quand on s'arrête malheureusement si c'est la seule solution ça s'arrêtera puis comme je l'ai dit tout à l'heure j'ai fait toutes les plus grandes courses les plus grandes courses du monde donc voilà forcément je serais très triste d'arrêter comme ça personne ne veut ça mais pour l'instant à l'heure actuelle c'est possible donc j'y pense mais voilà j'essaye de faire le maximum comme je l'ai dit tout à l'heure je suis tous les jours au téléphone pour trouver une solution quelle qu'elle soit et j'y crois encore donc je vais me battre pour trouver une équipe les autres coureurs de l'équipe le font aussi en ce moment on va donner un petit peu les petites infos des transferts un petit peu à droite à gauche donc il y a Ramon Sinkledam qui devait signer a priori qui part en tout cas ça c'est sûr ça c'est officiel Victor Koreski à Bora donc Pierre-Roland qui prend sa retraite Monsato chez Arkea on parle d'Axel Laurence du coup soit chez AG2R soit chez AG2R a priori on n'a pas plus d'infos que ça à nous Bonamour on pensait qu'il allait avoir plus de facilité à se recaser pour l'instant on n'a pas grand chose je note encore Pierre Barbier Cyril Barth qui sont encore en équipe Alexis Goujar Cyril Gauthier qui avait hâte de pouvoir faire la prochaine saison plein de coureurs comme ça Marc Cavendish même s'il avait donné son accord on ne sait pas trop ce qui va devenir de son avenir qui se bolle c'est pareil voilà donc pour les coureurs et tout tu as des petites infos enfin des petites infos juste vous donnez des petites nouvelles entre vous Jérémy pour savoir toi t'as quoi est-ce que t'as quelque chose ou là c'est un petit peu chacun pour soi en ce moment des infos oui on en a plus ou moins après voilà on essaye de se sauver déjà les miches chacun de son côté et après si voilà si un coureur peut aider à donner une info qu'il a sur une place possible dans cette équipe ou quoi oui on essaye mais c'est compliqué si Mazzato pouvait dire à Arkea que tu lances parfaitement les sprints par exemple ça aurait pu être un petit coup de pouce je sais qu'ils sont au complet ils sont au complet maintenant ils ont un train de sprinteur il y a encore une place chez AG2R chez Total Energy aussi il reste des places voilà mais après je ne sais pas juste pour rebondir là-dessus moi je me suis un peu renseigné en fait la ligue pourrait faire peut-être la demande auprès de l'UCI et c'est la ligue apparemment française enfin des professionnels qui devraient faire la demande auprès de l'UCI pour que certaines équipes aient des dérogations pour prendre plus de coureurs sous réserve bien évidemment qu'ils aient la possibilité de payer les coureurs bien évidemment mais ça serait une demande que la ligue devrait faire est-ce qu'ils vont le faire ou pas ça pardon on en a discuté en off ce week-end en taux mais je ne comprends pas que ce ne soit pas déjà fait en fait je ne sais pas si c'est fait enfin t'as vu c'est des infos que j'ai eues oui oui j'ai demandé à un commissaire UCI qui ne voulait pas s'avancer sur le truc mais pour lui ça ne devait pas venir de l'UCI qui devait proposer c'est la ligue des pros des équipes pros qui devraient faire la demande visiblement c'est ce que lui pensait aussi je suis d'accord avec toi mais à date ça va prendre sous réserve mais je pense que ça devrait être fait parce que il y a trop de coureurs là qui vont se retrouver il y a trop dans ce qui reste de coureurs il y a bon il y a des jeunes qui viennent juste de monter il y a des anciens qui vont s'arrêter comme Pierre Roland je vois 10 noms que des français comme des étrangers il y a beaucoup ah oui bien sûr c'est pas le cas le français que la ligue française déjà fasse le nécessaire pour optimiser les chances parce que c'est vrai que là je vois mal comment ça peut se débloquer autrement mathématiquement c'est pas possible de toute façon vous avez dit les places qui restent là il n'y a pas assez de place après c'est de toute façon très compliqué le monde professionnel il n'y a pas de place on le sait pour tout le monde mais quand une équipe comme ça arrête avec 20 coureurs 20 ou 21 coureurs à 3 semaines 1 mois de la deadline c'est très très compliqué alors j'ai une question que je me pose très rapidement je sais que c'est pas forcément le moment mais bon plusieurs médias l'ont fait si BNB va pas sur le Tour de France c'est qui qui est en place ? alors là Joker je sais pas du tout c'est vraiment ouais c'est vrai que c'est pas la question du jour j'ai vu ça UNOX UNOX ouais UNOX c'est certainement en pôle maintenant on préfère que ça soit à BNB Hôtel c'est vrai mais voilà je me posais ça comme question oui oui ça sera à réfléchir mais bon priorité pour recaser évidemment tous ces coups ouais on va recaser mais ça peut être un bon plan ça UNOX peut-être gérément tu vas faire le tour l'année prochaine tu parles norvégien un peu il faut voir les vies je vais me lancer dans le norvégien t'es pas allé courir déjà je mange du j'ai déjà fait j'ai déjà fait ah t'as déjà fait bah ils te connaissent bah l'année où Brian gagne une étape c'est moi qui lance le sein donc ça c'est bon en quoi j'ai des beaux souvenirs là-bas aussi on voit la vidéo ouais on voit la vidéo ah puis j'aime beaucoup le semen donc voilà je leur dis peut-être pas ça ça on coupera ça ils mangent des fiords dans le dessert non non ça ça n'intéresse personne t'inquiète pas on prendra le là où t'as fait gaffe de Brian Cocard et puis le reste mais t'inquiète pas on est bon au montage alors avant de finir sur BNB Hôtel petite partie toute petite partie sur les femmes parce qu'il faut en parler aussi parce qu'il y avait une équipe féminine qui devait se créer aussi pour l'année prochaine avec notamment André Cordo-Rago en chef de file qui a trouvé une équipe aujourd'hui une équipe espagnole donc continentale ZAAF ZAF ZAF qui vient de monter son compte Twitter aujourd'hui et tout donc c'est tout nouveau tout neuf donc voilà une bonne nouvelle il y a aussi Lucie Journier qui est avec elle à ses côtés mais il y a d'autres coureuses qui étaient normalement dans ce projet qui ne trouvent pour l'instant à pas preneur enfin ils n'ont pas trouvé oui il y a la Canadian Coles Lister effectivement par rapport à cette structure féminine je pense que le mieux ce sera de refaire un podcast avec des protagonistes qui étaient prévus dans le projet ce qu'on peut en dire c'est qu'il y avait une équipe extrêmement compétitive et qui de toute édidence aurait décroché sa place sur le tour tu as parlé d'Audrey Cornon-Rago il y avait également la championne olympique Anna Kizenhofer il y avait Chloé Hosking une très bonne sprinteuse d'ailleurs qui a mis un message de détresse également sur les réseaux la sœur d'Axel il y avait Roxane Fournier voilà donc il y avait une équipe très compétitive Margot Vigy puisque la Valkar a cessé d'exister donc cette équipe là j'ai l'impression en tout cas de ce qu'on a raconté était quasiment sur la même longueur d'onde que les garçons c'est à dire qu'elles avaient très envie de courir ensemble qu'il y avait une super ambiance dans cette équipe là et qu'aucune d'entre elles n'est allée démarcher d'autres équipes avant le verdict de cette semaine c'est quand même un signe qu'il y avait des raisons d'espérer qu'il y avait des raisons de fédérer je vais m'en tenir là pour ce qui est du scénario mais j'ai l'impression que la communication n'a pas été bonne non plus parce qu'on leur a fait croire des choses qui n'étaient pas ficelées et on leur a dit un jour bon un jour pas bon et du coup ça a retardé aussi l'échéance je ne suis pas dans le secret des dieux je me garderai évidemment de tout commentaire et on attendra d'avoir les témoignages des principales concernées mais sur ce dossier là j'ai l'impression que tout n'a pas été réglo et c'est dommage parce que les filles elles l'ont été elles ont cru en ce projet là certaines ont rompu leur contrat dans d'autres formations pour s'investir Audrey Cordon-Rago vous vous en doutez devait être particulièrement sollicité et elle n'est pas allée ailleurs donc il y avait vraiment cette envie commune et c'est fort regrettable que ça ne puisse pas aboutir voilà donc j'espère que toutes ces filles la retrouveront très vite tu en as cité trois pour lesquelles c'est fait pour d'autres ça a l'air d'être plus compliqué donc voilà c'est à ajouter encore à la liste de toutes les victimes de ce projet avorté c'est fort regrettable mais on consacrera je pense on aura le temps de le faire un podcast entier pour cette équipe féminine qui est quand même dans sa construction différente de l'équipe homme parce que la structure existait depuis cinq ans donc il y a une certaine relation de confiance qui s'est créée on l'entend avec Jérémy c'est évident il y a une vraie relation avec Jérôme Pinault par rapport à cette équipe féminine les douze femmes se sont engagées sur la bonne foi en ayant confiance et c'est vrai que là se retrouver dans cette situation en décembre je pense que ça les met dans une situation d'énervement un petit peu différente de ce qui doit exister chez les hommes parce qu'il n'y a pas le backup parce qu'il n'y a pas cette notion de famille de relation de confiance et je pense que ça vaut la peine vraiment qu'on crée un podcast de toute pièce sur cette équipe là et bien on verra si c'est possible dans les prochains jours je voulais en terminer aussi pour dire que ce podcast n'était pas là évidemment pour tirer sur l'ambulance on ne voulait pas faire un podcast anti-Jérôme Pinot anti-BNB Hôtel pour aller sur ce projet et d'ailleurs surtout pas puisqu'on l'a déjà eu dans le podcast et qu'il est le bienvenu pour venir s'expliquer évidemment je pense qu'il a d'autres sollicitations alors oui ça sera peut-être pas ce mois-ci ça sera peut-être même pas cette année-là mais si un jour il veut venir pour discuter on sera évidemment là oui oui et puis surtout nous ce qui nous importe c'est bien sûr les coureurs plus qu'autre chose on n'est pas de ceux qui aiment qui aiment ce genre de situation c'est sûr mais il fallait en parler et justement merci à toi Jérémy d'avoir été avec nous dans ce podcast pour en parler alors on a essayé de faire le tour on en a parlé un petit peu partout mais Jérémy on te souhaite le meilleur pour la suite on espère que tu vas trouver quelque chose parce que nous on a envie de te voir claquer une belle étape de sprint notamment sur Paré Choni on attend en tout cas merci beaucoup de m'avoir accueilli dans cette bonne ambiance et puis j'espère on rappelle 16ème sur les champs devant Caleb Ewan devant Fabio Jacobsen il peut à peu tout le monde il a lancé Brian Cocker qui a gagné sur Artic Race et très bon coureur de classique puisqu'on l'avait vu sur le Paris-Roubaix d'anthologie gagné par Colbrey qui était capable d'aller très loin donc voilà appel à tous les managers tous les directeurs sportifs il y a de bonnes recrues à se faire rapidement et puis dans quelques années tu deviendras notre consultant lorsque tu auras terminé ta carrière quand on aura marre d'Anthony là on n'en peut plus déjà pas d'Anthony en fait oh calmez-vous quand même je suis là salut Anthony on va être toi comme ça quand je suis là il a trop on t'aime Anthony c'est le meilleur consultant si je crois oh là 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 et bah ça sera répété à Steve Chanel pas de problème parce qu'on le connaît toi aussi écoute tous les dimanches avec plaisir bah nous on le subit avec moins de plaisir je peux te le dire non il est très très bon t'es très fort Anthony il faut le dire une bière une bière et ça le calme assez rapidement ouais même moins qu'une bière un sandwich au jambon et ça l'endort on finit juste ce podcast avec les dernières infos juste que je donne ça vient tomber non mais la condamnation annulée de Mathieu Van Der Poel pour son affaire australienne vous savez au championnat du monde il a été annulé voilà donc tant mieux pour lui il n'y aura rien il pourra retourner sur le territoire australien pourquoi pas faire compte dessus on a aussi Miguel Angel Lopez bien sûr avec son contrat qui a été là cette fois-ci totalement annulée puisque du coup ça fait une plage chez Astana exactement ça fait une plage chez Astana tout à fait si tu sais rapper Jérémy tous les ans il nous faut un petit morceau en début de saison c'est peut-être le bon spot ouais je suis bon chanteur en plus voilà Anto il peut le confirmer Anto il peut ah j'ai mangé moi donc le Colombien pour continuer le Colombien viré parce qu'il y a une enquête pour ses liens avec notamment le docteur Hénard il aurait selon une enquête reçu des injections qui l'auraient provoqué une irritation de la jambe à son abandon lors du giro en Hongrie voilà donc c'est on tombe des nus on tombe des nus vraiment là Guermain qui est cycliste africain de l'année là aussi on tombe des nus je voulais parler de la sortie de Le Févert tu l'as fait très bien tout à l'heure sur Alaphilippe qui lui a mis un tir comme quoi il fallait qu'il justifie son salaire cette année voilà et le chiffon gate on parle pas du chiffon gate le chiffon gate sur le cyclocross non on en parle pas mais bon voilà pourquoi on parle pas de ça non mais tu veux que je te dise pourquoi on en parle pas parce que j'ai été très peiné de voir que le commentateur était en fait une groupie de Moït Vendant qui se permettait en plus de relayer les messages sur les réseaux sociaux donc voilà on en parlera pas et j'espère que tu feras le boulot à Val-d'Isolée pour en censer qui de droit alors j'enchaîne avec le nouveau maillot de la groupama FDJ vous l'avez vu c'est super Guérin Thomas sur le giro ça je pense que c'est une bonne idée il va avoir une revanche après oui avec Thibaut Pinot il va avoir une revanche après être tombé il y a de cela deux ans c'est 2020 voilà tout à fait quand son équipier Thao Gaggenhardt a remporté ce giro qui ? Thao Gaggenhardt c'est bon je connais pas ouais ouais merci et donc dernière nouvelle Walter Beneteau qui est décédé qui a bossé aussi chez BNB et Tell en tant qu'assistant technique qui est ancien coureur évidemment notamment de la boucle télécom je me rappelle avec ce maillot bleu voilà très triste temps très difficile pour le vélo tout à fait c'est malheureusement sur ça qu'on termine ah bah super il a pété l'ambiance désolé mais je voulais encore une fois remercier Jérémy d'avoir été là avec nous jusqu'au bout parce qu'on a mis un petit peu de temps c'est assez long mais merci en tout cas et qu'on n'était pas à l'heure ouais accessoirement comme d'habitude merci Jérémy merci Jérémy avec plaisir et merci d'avoir donné un petit mot pour Walter ça fait très plaisir ça fait chaud au cœur je sais que tu as dû le côtoyer sur les routes Walter Beneteau merci à tous en tout cas de nous avoir suivis normalement ça sera peut-être pas la dernière de l'année on a les top 10 qui arrivent etc et tout mais merci de nous suivre tout au long de l'année c'est presque terminé en 2023 on essaiera de faire plus fort merci à tous et à bientôt merci à tous merci à tous merci à tous